Quelques heures avant de s'envoler pour la suite, le chef de l'État, Libongo Ndimba, a pris part à la rentrée solennelle de la cour constitutionnelle, une cérémonie qui a débouché sur le bilan et les perspectives de l'institution. Conforte Olga Okinkali. Du mois de janvier de chaque année, voilà que la Constitution vient là une fois de plus d'être scrupuleusement respectée. Ils sont venus de toutes les administrations, dont la présidence de la République est la primature, toutes les obédiences politiques, religieuses et associatives, les municipalités et bien entendu les représentations diplomatiques. Tous étaient venus prendre part à l'audience de rentrée solennelle de la cour constitutionnelle pour l'année 2016. Au nom de tous les juges constitutionnels, une fois les usages protocolaires clos, Marie-Madeleine Boranzo pouvait alors s'adresser à l'assistance, en tête de laquelle le chef de l'État, Libongo Ndimba. À son endroit, le président de la cour constitutionnelle l'a encouragé à poursuivre sur la lancée du strict respect de la Constitution et des lois de la République en vigueur, concernant surtout les délais prévus pour l'organisation des élections, celles antérieures mais aussi à venir, où l'implication de tous, même au sommet de l'État, est de mise. Nous reprendrons volontiers les propos du professeur Gérard Connac, pour qui le chef de l'État, plus que la clé de voûte des institutions, est plutôt dans la situation d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, il est au centre de tout. C'est lui qui bâtit la nation, dirige l'État et le personnalise à l'extérieur comme à l'intérieur. Dans une large mesure, il se confond avec le système politique lui-même. Il n'en est pas seulement le symbole, il est le modèle et le contrôle. On attend de lui qu'il guide, qu'il enseigne, qu'il protège. Madame le Président de la Cour a fait également référence à la cérémonie de présentation de voeux au chef de l'État, lequel instruisait les administrations à faire large écho des lois et règlements pour que nul n'en ignore. Monsieur le Président de la République, la maxime selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi n'a de véritable portée que dans la mesure où, par le fait de la publication de l'acte, celui-ci est porté à la connaissance du public. Au demeurant, certains textes, tels que les ordonnances prises pendant l'intercession parlementaire, ne deviennent des normes applicables qu'à partir de leur publication. L'activité intense de la Cour pendant l'année 2015 qui s'achève, s'est reposée sur les audiences solennelles, les requêtes, mais surtout les avis de conformité de certains textes législatifs et réglementaires.